... Casablanca, terrain incontestable et incontesté de football. La ville la plus peuplée du Maghreb abrite l'une des plus grosses ambiances au monde. Une ferveur incandescente, irrationnelle, indescriptible, celle du Ouidet Casablanca. Un club qui a lutté pour l'indépendance du Maroc, créé pour s'opposer au protectorat français dans le royaume shérifien. Pour le 8ème épisode du Samo Football Tour, oubliez tout ce que vous pensez connaître. Je vous emmène au Maroc, à Casa. Entre mobilettes, résistance et passion merveilleuse, voici une plongée dans un club où supporter n'est pas un art. C'est bien plus que ça ! C'est pour ça qu'on l'appelle Ouida de la Nation. Et puis voilà, c'est le petit chouïa que je connais un petit peu. Ouida de la Nation, Ouida de la Résistance, les surnoms sont nombreux pour un club devenu symbole de la résistance marocaine contre l'occupation française. Car jusqu'au début du 20ème siècle, alors que les puissances impérialistes européennes se disputent les conquêtes en Afrique, le Maroc est une des rares nations du continent qui reste indépendante. Mais les visées sur l'empire chérifien sont nombreuses, et après d'épineuses négociations, la France finit par proclamer en 1912 un protectorat sur la majeure partie du pays. Quelques années avant la signature de ce traité, le rouge avait maculé la ville blanche de Casablanca, qui a été le théâtre d'une lutte sanglante entre Marocains et Européens. Des tribus marocaines fermement opposées à toute forme de colonisation avaient pris le contrôle de la ville déjà occupée à l'époque et avaient massacré des Européens. En guise de réponse face à cette insurrection, la France a bombardé Casablanca, une guerre qui a détruit presque entièrement l'actuel capital économique du Maroc. Sous le protectorat français, les Marocains disposent d'un accès restreint aux loisirs et notamment aux piscines de la ville. C'est pour lutter contre cette inégalité qu'est créée le Ouïdé de Casablanca en 1937. D'abord comme un club de water polo, et deux ans plus tard comme un club de football. Ça a commencé comme ça, donc il n'y avait pas possibilité de militer ou bien de combattre le protectorat de façon agressive. Ils l'ont fait via le sport, histoire de défendre la nation. Parce que oui, le Ouag devient le club de la nation et aligne dix joueurs marocains sur les onze titulaires dans son effectif, le maximum autorisé par les règlements de l'époque. Ouïdé devient ainsi le symbole de la lutte pour l'indépendance du Maroc et soulève les foules aux quatre coins du pays. C'est une fierté pour moi, ça me fait plaisir de faire partie des supporters d'une équipe qui a contribué à ce que le Maroc est actuellement. Et croyez-moi, c'est pas un hasard si un des symboles de la résistance marocaine était un club de foot. Parce que le football occupe une place énorme dans le quotidien des Marocains. C'est simple, à Casablanca, il y a du foot partout, tout le temps. Dans les ruelles, les parkings, la Médina, les terrains de foot et bien sûr à la plage. Parlons-en d'ailleurs de la plage, il y a littéralement un match de foot au kilomètre carré. Et je vous le jure que j'abuse pas, c'est même compliqué d'aller se baigner sans perturber un match. C'est un pays de football parce que le foot c'est un sport populaire. Donc c'était avant, il y avait des terrains partout, des ruelles, etc. Donc on n'avait pas les moyens d'aller chercher d'autres disciplines, donc il n'y avait que le foot. Donc on est dans le foot, on est grand-midi dans le foot, donc on aime le foot. Aimer c'est d'ailleurs un mot que connaissent bien les Ouïdédis, parce que Ouïdèd signifie amour en arabe littéraire. Si le club a un passé historique important, sa réputation, le Ouïdèd la doit en grande partie à ses supporters. Et notamment à l'unique groupe ultra du club, les Winners 2005, dont les oeuvres réalisées les jours de match dans les tribunes émerveillent des millions de personnes à travers le monde. En 2022, les Winners ont d'ailleurs été élus meilleur groupe ultra au monde par le collectif Ultra World, une chaîne YouTube référence d'ambiance dans les stades de foot. Si ce classement est de par sa nature forcément subjectif, pour les Ouïdédis, c'est plutôt une formalité. Pour vous Ouïdèd, c'est la meilleure ambiance au monde ou pas ? Oui, il y a des beynas, il y a des haja à beynas. On ne peut pas parler là-dessus, tu sais ça. On ne peut pas parler. Normal, Ouïdèd il y a des haja à beynas dans le monde tout le monde. C'est magnifique. Si tu vois les yeux, tu vois les yeux, tu vois les yeux, tu vois les yeux. Waouh, il y a beaucoup de l'ambiance. Beaucoup ! Il y a beaucoup de l'ambiance. C'est vraiment formidable. Parce que les Winners, là, sont les ultra supporters. Ils mettent de l'ambiance, une ambiance explosive et ça fait vraiment de plaisir. Moi, je trouve qu'ils sont des artistes. Ce n'est pas des supporters, c'est plutôt des artistes. C'est une chose de z'av, pas seulement de l'ambiance. C'est une chose de plus de l'ambiance. Et le meilleur de moi, c'est que les Zulitras ne sont pas à cause de la niveau des Zulitras. Ils ne sont pas à cause de la fin. On a l'amélié. On a reçu tout le monde du Sud-Afrique, parce que nous voulions expérimenter l'ambiance. On a reçu la culture, on a reçu l'atmosphère. Et on est très élu. On est très élu, on voit l'ambiance. Pourquoi elle est aussi incroyable à l'intérieur ? C'est une chose d'oublier. C'est de l'art de supporter ici. C'est un vrai art. C'est une belle amie ! C'est une belle amie ! C'est une belle amie ! Bon, je crois que j'ai plus le choix pour découvrir cette ambiance si réputée. Je suis allé au stade Mohamed V Un jour de demi-finale de Ligue des Champions Contre l'équipe sud-africaine du Mamelody Sundance 1, 2, 1 1, 2, 1 Pour être honnête, c'est la plus grosse ambiance que j'ai eu la chance de connaître C'est clairement un autre game Dans le stade c'est simple, il n'y a plus une place de libre Et quand je parle de place, je ne parle pas seulement des sièges dans les tribunes Non, chaque espace de libre est considéré comme une place Ce qui participe forcément, vous vous en doutez, à augmenter les décibels dans le stade J'ai pas eu la chance de voir de but ce soir-là Et j'ai senti qu'il manquait une toute petite étincelle pour que le stade chavire dans une autre dimension Mais j'en garde un souvenir incroyable Parce que l'ambiance restait quand même folle et bonne enfant Mais comment s'explique cette ambiance unique ? Déjà, il y a une certaine compétition entre les ultras Donc par exemple, quand on prend les ultras du Me Dead, les ultras du Raja Donc à chaque fois, ils veulent montrer aux autres qu'ils sont les plus forts Le Raja, c'est l'hôte club de Casablanca Et comme son frère ennemi, le public rajaoui est très souvent cité parmi les meilleures ambiances du monde Un autre facteur qui peut expliquer cette effervescence dans le stade C'est la moyenne d'âge de la population marocaine Le Maroc a une population très jeune En 2023, près de 60% des Marocains ont moins de 35 ans Et différentes études sociologiques ont démontré que les groupes ultras sont en grande majorité Composés par une population juvénile, âgée entre 15 et 34 ans Et j'ai croisé énormément de jeunes Kazawi aux abords du stade Mohamed V Beaucoup d'entre eux étaient d'ailleurs membres des Winners 2005 Si We Dead est le club le plus titré du Maroc Et l'actuel tenant du titre de la Ligue des Champions de la CAF Le WAC a pendant longtemps peiné dans les compétitions continentales Ses deux derniers succès, sur les trois que compte le club dans la compétition Rennes en Afrique Date de 2017 et de 2022 Et ses récents résultats sont à mettre en corrélation avec la progression générale du football marocain Notre championnat n'était pas à un niveau Donc on n'était pas fort Maintenant avec l'arrivée du président de la fédération Donc beaucoup de choses ont changé Ce nouveau président, c'est Fouzi Legja Élu en 2014 à la tête de la fédération Il modernise et structure le football marocain Fouzi Legja fait de la formation sa priorité Et met l'accent sur le développement du football amateur dans le pays L'objectif, permettre aux jeunes marocains de progresser Sans qu'ils aient besoin de s'exporter à l'étranger L'ambition est donc de voir ces jeunes talents éclore dans le championnat marocain Et donc améliorer son niveau global On voit que le football marocain commence à rayonner au niveau mondial Avec la Coupe du Monde, que ce soit le football masculin ou féminin Il y a maintenant les jeunes qui sont qualifiés à la Coupe du Monde Il y a le WAC qui récemment, voilà Donc il maîtrise un peu son champ C'est devenu l'un des trois meilleurs clubs en Afrique Et effectivement, cette nouvelle politique commence à porter ses fruits La Botola Pro, dénomination du championnat marocain Trône régulièrement en tête du classement des meilleurs championnats africains Au cours des cinq dernières saisons Parallèlement, le Maroc a inauguré en 2019 l'Académie Mohamed VI A Salé, un complexe sportif ultra-moderne Sorte de Clairefontaine marocain Un investissement d'environ 60 millions d'euros Des moyens considérables Qui témoignent des ambitions de développer le football au Maroc Si la quatrième place du Maroc à la Coupe du Monde reste intrinsèquement un exploit C'est donc loin d'être un hasard Et pour les Ouïdédis, ce parcours historique des Lyons de l'Atlas a une saveur particulière Déjà notre entraîneur était l'entraîneur de notre équipe Ouïd Al-Graghi, qu'on remercie, qu'on remercie très très fort Ce qu'il a fait pour le Ouïdédis et pour le Maroc On était très contents, c'était un exploit C'était un exploit d'avoir une équipe africaine C'est la première équipe africaine qui vient en demi-finale Le football marocain a donc entamé sa mue Et l'enjeu va être de s'imposer durablement sur la scène continentale Quant à l'amour des supporters Ouïdédis pour leur club Il n'est lui pas près de s'éteindre Ouïdédis ! Et l'on est là, je vais vous montrer C'est extraordinaire Pour supporter Ouïdéd, il faut être un vrai lion pour supporter Ouïdéd Pour supporter Ouïdéd, ce n'est pas venir se souhaiter comme ça Pour supporter Ouïdéd, c'est comme ça Ouïdédis ! S'il vous plaît, merci Merci Samos C'est très passionné sur le football en Sud-Afrique Nous l'aimerons, c'est une religion Steven Pinard Ah, merci Je l'aime Chabalala Ah, c'est un joueur C'est un joueur Merci Je pense que c'est la meilleure ambiance ici au Maroc Mais pas d'Afrique Parce qu'au Sénégal aussi là-bas, il y a des équipes qui font comme ça Sous-titrage ST' 501